L'objet auquel j'ai pensé et que j'ai apporté, au moins en pensée, c'est donc une reproduction d'un artiste chinois originaire de Shanghai qui s'appelle Yang Yang. On voit une représentation d'un paysage qui est dans la tradition chinoise de représentation de paysage, qu'on appelle Shanshui. Et quand on regarde de près, on se rend compte que c'est absolument pas ça, puisque d'une part, le Shanshui, c'est peint. Là, ce sont des photographies et c'est un montage de photographies. Et en fait, ce qu'on prenait pour des montagnes, des rochers, des arbres, de la végétation, en fait, c'est des maisons, enfin, c'est des constructions. Et généralement, en plus, des constructions qui ne sont pas achevées. Alors, on ne sait pas si on les a laissées en ruines ou si elles ne sont pas terminées. Et puis quand on regarde de plus près encore, bien loin qu'il y ait une harmonie, un ordre de ces constructions, en fait, c'est tout à fait chaotique, il n'y a pas d'ordre qui se dégage. C'est entre l'amoncellement de ruines, mais plutôt le chantier non terminé, les chantiers successifs non terminés. Alors, je trouve que c'est une très bonne image de l'anthropocène, ou du moins de l'idée qu'on a que l'anthropocène, c'est la fin de la nature et qu'à la place de la nature, il y a des œuvres humaines. Ce n'est pas du tout une vision optimiste, puisque, pour deux raisons. D'une part, ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire l'absence d'ordre, le caractère non terminé, le fait aussi qu'il n'y a pas d'humains, que ce n'est pas habité, que ce sont des cités, donc on ne pense qu'à des hommes, mais ce sont des cités dont les hommes disparaissent. Donc, l'idée qu'on a en voyant ça, c'est que si on perd la nature, on perd l'humanité aussi. Donc, on n'est pas venu à bout de la nature de quelque chose qui nous gênerait, mais que finalement, l'anthropocène, c'est ce processus qui fait ou qui ferait qu'en artificialisation de la nature, nous perdons ce dont nous avons besoin pour vivre. Ça donne l'idée de ce qui nous fait peur dans l'anthropocène, plutôt que de la réalité de l'anthropocène. À la fois, ça nous fait peur, et en même temps, on peut se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Puisque si on se rend compte que c'est faux, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour empêcher que... que ce soit de plus en plus ça, l'horizon du monde dans lequel nous vivons. Donc, ce n'est pas une image exacte de la réalité, c'est une façon de réfléchir à la réalité. Merci. Merci. Merci.